Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 30 novembre, dernière journée, enfin, du mois de novembre 2020, 17h29 du Québec, beaucoup de choses. Le délire de Donald Trump qui se poursuit, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, on va se donner une petite pause de cet être vraiment médiocre, inculte, ignoble, qui nous a dérangés pendant quatre ans. Pour l'instant, on va aller plutôt voir les effets économiques que la pandémie a sur l'ensemble du monde, mais spécifiquement sur les États-Unis de Donald Trump. Et c'est révélateur, j'imagine, qu'on peut extrapoler et amener ça dans nos pays à nous aussi. Je vous avoue que mes recherches que je fais sont souvent plus axées sur l'information des nouvelles américaines, parce que c'est le centre un peu du monde, en tout cas de notre monde ici en Amérique, et c'est là où tu as le plus d'activités médiatiques, comparativement à ce qui se passe au Québec, qui est vraiment l'école de la pensée unique, au niveau des médias, c'est couler dans le béton. Il faut que tu sois nationaliste, il faut que tu sois pro-loi 101, pro-loi 61, il faut que tu fasses la promotion de la culture québécoise, de la pensée unique québécoise, du nationalisme, il faut que tu démonises les Anglais, démonises le fédéral, démonises Trudeau. Tu n'as pas grand-chose à te mettre sous la dent. Si tu cherches vraiment de l'information au Québec, c'est pour ça que les Québécois de souche sont endoctrinés, ils sont manipulés et ont le syndrome de la pensée unique, qu'ils soient libérales, conservateurs, péquistes, caquistes, ou même solidaristes, ils sont tous pareils, parce qu'ils sont tous programmés, je parle du Québécois moyen, de souche, par la même idéologie dominante, par la mentalité du bague, par la mentalité de la classe dirigeante. Et on ne peut rien y faire, donc tu ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe, parce que tu es comme confiné à une bulle qui ressemblerait à la bulle de la Corée du Nord. Tu ne sais pas vraiment, le Québécois moyen de souche, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas que le monde existe, ce n'est pas que les Anglais ne sont pas des ennemis, et ainsi de suite. Donc, pour les cousins français, c'est à peu près ça le portrait, et j'imagine que chez vous, c'est pareil avec le groupe de nationalistes qui fait du bruit, mais qui n'est pas majoritaire. Ces gens-là sont fermés sur eux-mêmes. C'est une caractéristique des nationalistes, un peu partout dans le monde, puis dans l'histoire. C'est un peu un refermement sur soi-même, un refus de l'ouverture vers le changement, vers le nouveau, puis vers les autres. C'est un petit peu triste, mais c'est en train de mourir, ça. Le nationalisme, heureusement, est en train de disparaître. En fait, la défaite de Donald Trump signale-t-elle le début du déclin du populisme? Je reviendrai un petit peu plus tard, vraiment intéressant, mais on va rester avec le thème de la pauvreté que je voulais vous partager, et c'est le suivant. « Des décennies de gains sur la pauvreté aux États-Unis risquent d'être anéantis. » On va aller lire ça ensemble, chers amis. « Ça nous vient de Bloomberg. » « L'escalade de la pandémie de coronavirus pour annuler des décennies de progrès dans la lutte contre la pauvreté, alors que l'aide du gouvernement américain aux personnes vulnérables se tarit. » Donc, ça va vraiment mal. Un peu partout, des décennies de gains sur la pauvreté aux États-Unis risquent d'être anéantis. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Des fils et des fils et des fils de gens qui attendent pour se nourrir aux États-Unis, dans la plus grande économie du monde, apparemment, de Donald Trump. Puis au Québec, j'imagine que ce n'est pas vraiment mieux. Je vais essayer de trouver quelque chose. Donc, au Québec, pendant la première vague, puis le premier confinement au printemps, on nous a appris que les banques alimentaires, il y a plein de gens qui sont allés là pour la première fois de leur vie. Elles s'attendent à aider quelques 800 000 personnes par semaine, soit près du double que d'habitude. Là, on est au Québec ici. Un peu partout au Québec, des nouveaux visages se présentent dans les banques alimentaires pour y trouver de quoi manger après avoir perdu leur emploi en raison de la crise du coronavirus. Les demandes de dépannage sont même appelées à doubler rapidement, préviennent les banques alimentaires du Québec. En croire la file d'attente qui s'est tirée longuement hier devant l'organisme La Bouchée Généreuse de Québec, il faudra ajouter la fin à la longue liste des contrecoups de la COVID-19 des dizaines de personnes, plusieurs occupant un emploi jusqu'à cette semaine et n'ayant jamais mis les pieds dans des organismes d'aide et ils attendent de quoi pour nourrir leur famille. Donc, la pandémie va venir probablement effacer les gains qu'on avait faits en tant que société sociale démocrate, les gains qu'on avait faits en tentant d'éliminer le plus possible ce qu'on appelle la pauvreté dans nos pays respectifs. C'est vraiment difficile ce qui s'en vient et ça va être encore pire avec le deuxième confinement. On est en plein dedans. Beaucoup d'entreprises, de restaurants sont en train de fermer, de commerces sont en train de fermer. L'économie se refonte aussi. On s'en va vers une économie en ligne, entre autres. Donc, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de misère. Aux États-Unis, il y a eu un record de demandes de chômage encore la semaine dernière. Au Québec, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes de chômage aussi avec, naturellement, le deuxième confinement. Donc, ça ne va pas vraiment bien. Et entre vous et moi, j'ai bien hâte que ça se termine tout ça et qu'on revienne à quelque chose qui ressemble un peu à la normalité, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de peau cassée à vraiment réparer. Je reviens probablement avec le populisme. Puis, les dernières folies de Donald Trump, c'est vraiment pathétique de voir un homme tellement, tellement égocentrique faire tout tourner autour de lui, se foutre complètement de la population américaine. Il y a 91 000 Américains qui sont hospitalisés dans des soins intensifs en ce moment. Déjà, on est à 2 000 morts et plus par jour maintenant, depuis quelques jours. On s'attend à ce que ça monte à 4 000. Donald Trump n'en fait jamais mention. Tout ce qu'il pense, c'est d'essayer de renverser une élection qu'il a perdue en bonne et du fort, mais légalement. Et, juste pour vous donner une idée, toutes les causes civiles que Donald Trump a présentées avec ses équipes d'avocats ont toutes échoué, sauf une sur 35 ou 36. Puis là, on est dans des causes civiles. J'aimerais vous rappeler que les causes civiles ont des normes beaucoup plus basses, tu comprends, que dans des causes criminelles d'acceptation par la cour quand tu présentes une cause civile. Puis, ils ont tous perdues. Imagine! Lui, il essaye d'amener ça puis d'envoyer ça dans des causes criminelles. La barre est bien plus haute puis ils n'ont aucune preuve pour une cause civile. C'est vraiment du n'importe quoi. Là, c'est tellement un homme qui est exposé dans sa misérabilité, sous son plus mauvais côté, comme s'il y en avait juste un, mais il y en a plein, mais dans son égocentrisme, dans son égoïsme, c'est vraiment pathétique. Je vais vous revenir là-dessus aussi, même si j'ai bien hâte que ça finisse, ça aussi. J'ai hâte au 20 janvier, pas pour que Joe Biden soit président, pas qu'on n'entende plus puis qu'on ne porte plus attention à cet individu-là qui est encore le président des États-Unis pour une cinquantaine de jours, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada